Bonjour, c'est Alain de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, de filer sur patreon.com slash podcast science et de faire un petit don. Au même tout petit, pour même pas le prix d'un café par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur. Et c'est notre joie. Merci, bon épisode ! Bonsoir, c'est la première émission de l'an 2020. Et si nous vous souhaitons une belle année, ne nous réjouissons pas de rentrer dans une nouvelle décennie. Car oui, souvenez-vous vos cours très perturbants à propos du calendrier grégorien. La nouvelle décennie ne commencera qu'en 2021. On fêtera, on fera la fête l'année prochaine. Cela ne nous empêche pas d'être toujours là, fidèles au rendez-vous comme chaque semaine pour commencer le mois de janvier en roue libre avec vous. De quoi vous réchauffer le cœur et l'esprit au cœur de l'hiver, si vous en avez besoin. Vous êtes sur Podcast Science, épisode 396 pour certains et 396 pour d'autres. Nous sommes le 8 janvier de l'an 2020. Bienvenue ! On va commencer l'année en beauté avec un programme au final assez chargé quand même, ou du moins varié on va dire. On va avoir de façon tout à fait inopinée un grand coup de gueule d'Alexa sur l'intégrité scientifique avec aussi l'apport de Topo. On a une chronique d'un invité surprise. Oserais-je vous dire le nom tout de suite ? Qu'est-ce que t'en penses, Éléa ? Je lui dis tout de suite le nom ? Oui, d'accord, d'accord. Bon, alors nous avons l'honneur d'avoir Alexandre Schoen qui est un médiateur au vaisseau qui est l'équivalent du Palais de la Découverte à Strasbourg et qui est doctorant en communication scientifique. Donc on continuera les présentations tout à l'heure. Ensuite, on a le deuxième épisode de la chronique faite par Élise et Pierre Kerner, sur le couple Kerner, Not Just a Wife. Ensuite, on a la première chronique de Cléora. Mais oui, mais oui, qui, je vous le rappelle quand même, pour notre plus grand bonheur, vient de rejoindre l'équipe de Podcast Science. Et enfin, nous aurons la réponse super attendue au quiz du moment. Il faut éteindre son téléphone portable en avion, un Fox ou un Tox qui a été préparé, concocté et mûri par notre chère Eléa. Voilà, c'était un peu long, je suis désolée. Voici donc tout de suite le tour de table. Nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Eh bien, nous avons notre invité surprise qui n'est plus du tout inconnu. C'est donc Alexandre Schoen depuis Strasbourg. Bonsoir, bonjour. Nous avons Topo depuis Paris. Hello. Nous avons Pascal, fidèle à la technique depuis Mulhouse. Salut tout le monde. Et nous avons Cléora depuis la Normandie. Salut tout le monde. Et enfin, nous avons Alexa depuis la Californie. Salut tout le monde. Et bien sûr, j'ai oublié de le précéder, mais c'est moi et Réane qui vous présente ce podcast depuis Bastia. Voilà, alors sans écouter, sans transition et d'une façon assez inopinée, mais c'est à la mesure de sa colère. Voici le coup de gueule d'Alexa. Alors oui, parce que dans l'émission, on a souvent invité des chercheurs qui nous ont parlé de finalement comment on fait de la science et qui mettent souvent en avant, et moi je le fais aussi, l'aspect collaboration. C'est-à-dire qu'on fait rarement de la science tout seul. On est dans un labo, on collabore avec des gens, on collabore avec des gens hors du labo aussi, d'autres équipes de par le monde, avec qui on monte des projets, on partage des expertises et ce genre de choses. Et donc c'est très important pour la science puisque tout seul, on ne fait rien en fait. On a vraiment besoin de cette dynamique d'équipe. Et une autre façon de faire de la science aussi, Topo vous en a déjà parlé, il me semble, je crois que c'était à propos d'Euro-Evo-Devo, ou de Paname-Evo-Devo, enfin d'une conférence d'Evo-Devo. C'était Euro-Evo-Devo, mais j'en avais parlé seulement sur mon blog, je n'en avais pas parlé directement sur Podcast Science. Et on peut en profiter aussi pour dire que c'est comme ça qu'on fait de bonnes rencontres puisque nous, on s'est rencontrés lors d'une conférence Paname-Evo-Devo. Exactement, voilà, effectivement. Donc une autre façon de faire de la science, de se rencontrer pour après faire partie du même podcast, c'est de me rencontrer des scientifiques, c'est d'aller en conférence. Parce qu'en conférence, justement, on présente le résultat de toutes ces collaborations, on présente le résultat de nos travaux. Et donc comment ça fonctionne ? On a à la fois des posters, où donc une équipe fait un poster et puis quelqu'un présente ce poster et les résultats aux gens qui sont à la conférence. Mais les gens peuvent aussi présenter via ce qu'on appelle des talks, donc des présentations qui durent entre 15 et une demi-heure, où on présente ces travaux sur un domaine donné, donc à la communauté scientifique. Et donc, moi, j'étais à une de ces conférences la semaine dernière, qui s'appelle SIGBI, pour Society for Integrative and Comparative Biology, donc la Société de Biologie Intégrative et Comparative. Donc c'est un mot un peu compliqué pour dire qu'en gros, on essaye de... C'est un très très grand meeting, on était 2700 personnes avec un peu tous les domaines de la biologie. Et le but, c'est d'arriver à avoir plein plein de sujets différents et de comparer tout ça. Et assez ironiquement, en fait, une des caractéristiques de cette conférence, qui est une conférence majoritairement américaine, c'est d'avoir du mentoring pour des students, pour les étudiants, pardon, et aussi pour les gens qui sont en début de carrière. C'est-à-dire, à cette conférence, contrairement à pas mal d'autres, on a beaucoup d'étudiants qui présentent leurs travaux, donc ça peut être une première opportunité. Mais on a aussi des gens qui sont en début de carrière, comme moi, qui attendent d'avoir un poste, qui vont pouvoir présenter leurs nouvelles idées, mettre en avant tout ça. Alors c'est quelque chose qui est énormément mis en avant dans cette conférence. Et ce qui s'est passé, en fait, pour moi, c'est que je vous ai parlé des collaborations tout à l'heure. J'avais collaboré avec quelqu'un en Finlande, que j'ai invité il y a deux ans à faire partie d'un projet que j'ai moi-même écrit avec des idées assez nouvelles sur des règles évolutives. Et j'ai réalisé à ce congrès que cette personne, pendant ces deux années-là, a copié les idées, les a publiées lui-même, et quelqu'un a présenté ses idées à cette conférence où j'étais, la présentation juste après la mienne, donc avec mes idées, tout ce que j'avais en tête, mais il a réussi à faire toutes les expériences en deux ans parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, c'est quelqu'un qui a un labo avec plein de gens et qui, en fait, s'est dit « En fait, la collaboration, je m'en fiche complètement, ce projet, c'était une super idée, donc je vais le faire et je vais publier avant. » Alors attends, juste pour qu'on restitue, que je résume un tout petit peu ce qui s'est passé. Il y a deux ans, tu étais en Finlande. Non, j'étais en Californie, mais j'avais contacté cette personne en Finlande. Donc tu as contacté quelqu'un en Finlande pour évoquer la possibilité de faire un projet. Généralement, c'est toujours bien de s'associer avec différentes équipes pour faire que le projet soit faisable, etc. Donc tu lui envoies une proposition. Les idées à l'intérieur sont claires parce que c'est une proposition. La personne dit qu'elle est intéressée, mais au final, ça ne se fait pas. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne disait qu'elle était intéressée. On a écrit ce projet ensemble et ensuite, on a envoyé ce projet à une agence de financement pour pouvoir le financer. Ce projet n'a pas été financé tout de suite, mais il est toujours en cours et en fait, on attendait d'avoir l'argent final pour le commencer réellement. D'accord. Donc en gros, vous aviez commencé à élaborer le projet juste sur papier et tu t'attendais à ce que le financement permette de véritablement se mettre à table et commencer à travailler dessus. Voilà. Sachant qu'on avait déjà commencé à travailler dessus un peu avec nos fonds respectifs l'un et l'autre. Mais pas d'achevé et certainement... Pas d'achevé cette étude. Pas de t'exclure de l'étude, nécessairement. Voilà. Ok. Et donc, à cette fameuse conférence, celle à laquelle tu viens d'assister, du SICB, juste après ta présentation, un mec de ce labo présente des résultats qui font partie de ce projet. Alors c'est même pire que ça. C'est un mec d'un autre labo qui a vu ce papier qui vient d'être publié, en fait, qui a dit « Ah, ben justement, en lien avec ce que vient de présenter Alexa qui est très intéressant, il y a ce papier qui vient de sortir qui a les mêmes idées, donc c'est intéressant. » Oh putain, c'est... C'est vraiment central. Donc c'était vraiment des... Voilà. Ok. En plus, c'était très clair pour tout le monde, du coup, que les idées étaient très similaires. Et... Voilà. Donc, en gros, finalement, ici, on voit quelque chose qui est très... qui touche à l'intégrité scientifique de mon point de vue, qui est qu'on... Finalement, on est d'accord pour collaborer sur quelque chose. On est d'ailleurs en contact pendant deux ans. Et on a un collaborateur qui décide de tout garder pour lui. Sur des idées qu'il n'a même pas eues lui-même au départ. D'accord. Mais la différence que ça met en place ici, c'est aussi la différence entre des labos qui ont des gros moyens et qui sont très importants et très, très établis dans le domaine et des gens un peu plus juniors qui, finalement, ont besoin de s'associer aux grands noms pour développer leurs projets, mais ont moins de ressources. Et donc, comme la recherche est une compétition permanente, finalement, celui qui publie une idée, le premier, aura la paternité de cette idée. Les implications, finalement, de ce qui vient de se passer, c'est que, normalement, j'aurais dû avoir la paternité de cette idée ou, en tout cas, la partager avec cette personne. Mais aujourd'hui, vu que ce papier vient de sortir tout seul, l'idée va être associée à cette personne. Elle va être présentée comme telle partout dans toutes les conférences. Et si, moi, ensuite, je veux publier la même chose soit sur un autre organisme ou soit sur quelque chose de similaire, le papier aura moins de visibilité parce qu'il ne pourra pas sortir dans une grande revue scientifique comme Nature ou Science, étant donné que ça a déjà été publié. Les gens ne vont jamais associer ces idées nouvelles à mon nom. Ce qui a des conséquences assez terribles parce qu'on est recruté sur les idées nouvelles qu'on a et sur les paquets qu'on publie. Donc, si on publie des choses moins importantes, on a moins de chances. Vas-y, vas-y, ouais. Moins fraîche. Non, je confirmais ce que tu disais. Ouais, ouais. On a moins de chances d'être recruté. Et aussi, c'est toujours des idées qui sont perdues. Et donc, une visibilité au sein de la communauté scientifique qui est importante. Et aussi, ces idées et ces papiers qu'on produit nous aident à avoir plus de sous pour en faire des nouvelles. C'est-à-dire que pour avoir des sous sur un projet, les gens vont regarder le CV de la personne qui soumet cette demande de financement, les gens vont regarder les idées du projet, bien sûr, et aussi les collaborateurs. Donc, si on n'a plus tout ça, en fait, c'est un peu un cercle vicieux et finalement, on tombe dans ne plus rien à voir. Donc, en fait, ça, je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est absolument pas quelque chose qui est isolé en science. Et je pense que Topo, tu pourras confirmer, on a souvent cette idée un peu de la science, du scientifique qui a ses idées, qui collabore, tout est beau, tout est génial. Et on a toujours cette idée-là, alors qu'en fait, bon là, ma conférence était à Austin au Texas, pas à Dallas, mais c'est un peu Dallas, l'univers impitoyable, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut être les premiers à publier. On a une compétition qui est intense. Il faut être les premiers à publier dans des journaux à haut comité de lecture aussi pour pouvoir continuer. Donc, si on ne fait pas ça, finalement, eh bien, on ne survit pas, quoi. Et pour publier dans ces journées à haut comité de lecture, il faut être les premiers, il faut avoir des idées nouvelles et il faut aussi être le plus seul possible sur ces idées. Et donc, en fait, dans tout ça, si on n'a pas un minimum d'intégrité scientifique, ça ne peut pas marcher, quoi. On aura toujours des gens qui vont tirer la couverture à eux et qui n'ont jamais, finalement, ils n'ont n'aura plus beaucoup de place pour les autres. Et du coup, voilà, c'était juste pour vous dire que la science, en fait, ce n'est pas du tout l'image, la belle image d'épinal qu'on en a. Et c'est vraiment un milieu qui est ultra compétitif. Et alors ça, Johan pourrait vous en parler, il vient d'être recruté au CNRS. Et puis, pour ceux qui suivent ce qui se passe en France en ce moment, c'est un peu compliqué avec le CNRS. Quand on a de moins en moins de postes, quand on a une pression qui est de plus en plus forte au niveau mondial, ça exacerbe tout ça. Ça exacerbe ses comportements parce que les gens veulent être les premiers. Mais aussi, finalement, ça tire toute la science vers le bas. Et donc, si vous voulez encore écouter de la science, on a quand même besoin de quelque chose qui fonctionne un peu mieux, quoi. Avec plus de trucs. Exactement. Alors, Eléa venait de dire un truc intéressant. Elle peut peut-être réagir là-dessus. Et Eléa a dit en interne, c'est pour ça que j'ai quitté la science. Alors, est-ce que tu peux ? Oui, c'est pour ça que j'ai choisi d'arrêter la recherche. Mon postdoc, c'est en fini. On m'en a proposé un autre pour que je travaille encore deux ans dans mon laboratoire. Et j'ai dit non et je me suis lancée dans autre chose, à savoir la communication scientifique pour pouvoir parler des sciences à défaut d'en faire dans un univers comme ça qui ne me correspond plus trop et qui ne répond plus trop à ce que j'avais comme vision de la science quand j'ai commencé. Voilà, c'est une évolution comme une autre. C'est assez terrible. Moi, ce que ça m'évoque, c'est un incident qui m'est arrivé ce matin et justement, c'est encore une autre chose qui est une conséquence de cette mentalité. Moi, je ne pense pas qu'on puisse enlever complètement cette mentalité de compétition, de coup bas, etc. Mais en mettant une pression extrême sur les chercheurs, eh bien, ça fait que ces comportements-là, se généralisent ou l'inverse qui est une méfiance qui devient vraiment pas saine. Ce matin, on avait une conférence qui se passait à l'Institut Jacques Monod et qui était une conférence jointe avec un autre institut qui n'est pas loin. et moi, j'ai l'habitude dans ces conférences-là de live-tweeter ce qui se passe, c'est-à-dire que j'utilise le compte de Twitter de mon équipe pour pouvoir partager, ben voilà, il s'est dit ça, telle personne parle de cette idée, etc. Donc, je sais qu'en France, généralement, Twitter, ce n'est pas super bienvenu. D'ailleurs, j'ai fait une formation au sein de mon institut pour expliquer comment marchait Twitter, comment on peut live-tweeter, etc., qui avait été plutôt bien reçue, mais une des choses qu'on m'a dit, c'est surtout de demander l'autorisation pour partager du contenu, ce que j'essayais de garder en tête, mais pour cette conférence, je me suis permis, et très très rapidement, on m'a dit que j'avais eu tort, de partager le titre de la conférence et la première slide, c'est-à-dire la première diapositive, une photo de cette première diapositive. Je me suis dit, bon, a priori, c'est trivial, on a tous reçu entre les deux instituts ce message-là avec le titre des conférences, qu'est-ce que ça peut poser problème. Je me gardais bien de partager aucun des résultats qui étaient partagés ensuite. Et pourtant, malgré cela, j'ai eu une réflexion de la part de personnes qui étaient au sein de la salle qui m'ont dit « Ah non, non, il faut absolument supprimer tout de suite les tweets, tu ne te rends pas compte dans quel milieu de compétition on se trouve, si quelqu'un voit que c'est le sujet de telle ou telle équipe, ça peut être une catastrophe. » Moi, je ne sais pas dans quel... J'ai supprimé les tweets et j'ai clarifié les choses, je ne ferai plus de live tweets lors de ces conférences, etc. Mais ça s'oppose, malgré tout, à une vision que j'ai de la science qui doit être ouverte, dans laquelle il n'y a pas de raison qu'une conférence à Paris ne puisse pas intéresser un chercheur ou même juste un amateur dans n'importe quel coin de notre planète. Il n'y a aucune raison qu'on fasse quelque chose de caché et surtout, aucune raison qu'on se trouve dans une situation dans laquelle partager le titre d'une conférence soit représenté comme une menace. Mais, il est vrai, à l'heure actuelle, c'est le cas. Cette menace est vraie et je ne vais pas me poser en porte-à-faux à des chercheurs qui sont inquiets pour leur carrière. Dans le climat actuel, c'est une menace. Je me plie à cette situation. Il n'y a pas de raison que je les mette mal à l'aise, mais ça témoigne d'une certaine manière de la compétition exacerbée qu'il y a dans le milieu scientifique et qu'il faudrait arrêter le plus rapidement possible. Pour rebondir sur ce que tu dis, et moi, je le fais sur mes slides maintenant de PowerPoint quand je présente, on a des... de plus en plus de conférences, en particulier aux Etats-Unis, on met un signe Twitter barré ou photo barré sur les slides qu'on ne veut pas que les gens partagent. Et à mon avis, ça fait exactement écho à ce que tu dis, c'est que moi, par exemple, la moitié des slides de ma présentation cette fois-ci avait un signe Twitter barré pour être sûr que les gens ne prennent pas une photo d'un résultat majeur et le mettent sur Twitter, ce qui, effectivement, pour moi, est complètement anti-science, mais qui, dans le climat actuel, est un problème parce qu'on sait que quelqu'un dans un labo peut reproduire la même chose peut-être très vite et... Ouais, mais alors que tu viens de le dire, on ne peut pas faire de la science tout seul, on est obligé de la partager. Philosophiquement, tous les gens qui sont dans ce podcast savent qu'il est crucial de partager la science, mais le système actuel fait qu'on a énormément de raisons de craindre de partager la science. Pour finir, donnez des sous. Écrivez à l'arc, donnez des sous. Écrivez à l'arc. On a l'impression de se retrouver dans le milieu industriel avec l'espionnage, c'est fou, parce que moi, je me souviens, quand j'étais dans le milieu industriel, quand je donnais des conférences, c'est vrai que je ne donnais pas toutes les données pour que les autres ne puissent pas les exploiter, en fait. Je faisais de la rétention d'informations, voilà. Ça a un sens dans le milieu industriel, mais en science, notamment en science publique, en science fondamentale, qu'est-ce que... En fait, oui, moi, c'était un mélange parce que je faisais du R&D, c'est vrai que c'était quand même très lié à la science. Mais encore dans le milieu professionnel, tu peux dire que tu as des histoires de brevets et des choses comme ça, des histoires juridiques derrière. Ce qui est encore pire dans la science fondamentale, c'est qu'une fois que tu t'es fait avoir comme ça, ou que quelqu'un a volé par exemple sur un tweet ou un truc comme ça, en science, tu n'as aucun recours en fait. Le papier, il est publié, il est publié et tu peux taper des pieds, tu peux pleurer, tu peux dire à tout le monde ce qu'il s'est passé. En fait, ça ne changera rien. Il n'y a pas d'espèce de tribunal de la morale et de l'éthique. Donc, c'est... Ouais. Non, mais peut-être faire de la pub pour ce mec, c'est peut-être pas mal, non ? Peut-être... D'ailleurs, écrire un article là-dessus, ce serait peut-être pas... Alors oui, les réponses en fait qui vont s'ouvrir et je pense que ce serait les mêmes dans n'importe quel des cas, c'est que du coup, j'ai un article quasiment qui va passer sans review que je vais pouvoir écrire avec la conférence. Donc, je vais écrire exactement le même concept et essayer de le bypasser avant. Maintenant, je n'ai pas de données, donc ce sera uniquement un article conceptuel, donc il y a moins de chances en fait d'avoir une visibilité importante. L'autre possibilité, c'est de le confronter directement. Maintenant, je suis en position d'être recrutée maintenant un peu partout dans le monde, donc si j'ai une réputation de fauteuse de trouble, c'est très mauvais, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. L'autre question, c'est d'écrire à l'éditeur de Nature où il a envoyé le papier en question, mais là encore, c'est à double tranchant parce que c'est des gens qu'on côtoie après dans toute notre carrière, donc il faut réussir à jouer final. Eh ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre. En tout cas, c'est bien. Je pense que, à part t'envoyer d'énormes ondes, je trouve que c'est très très important que tu partages ça comme ça ici parce qu'il ne faut pas peindre le monde scientifique, ce qu'on fait souvent dans Podcast Science, comme un monde tout rose et c'est bien de rappeler que, ouais. Je pense qu'en vulgarisation, effectivement, c'est quelque chose parce qu'on est tous passionnés finalement et qu'on reste dans ce boulot parce que franchement, ce boulot, effectivement, le côté dark side du boulot, c'est une part très importante et donc si on reste dans le boulot, dans ce boulot, c'est parce qu'il y a une part de passion derrière parce que sinon honnêtement, un boulot, on n'est pas très bien payé finalement, on doit se battre en permanence ou la work-life balance n'est quand même pas super, bon, il n'y aurait pas vraiment de super, c'est un peu masochiste de rester quand même souvent et du coup, je pense qu'on a souvent tendance parce qu'on adore ce qu'on fait parce que la vulgarisation, c'est un espace où on partage les belles choses, on a souvent tendance à mettre un peu l'emphase sur les côtés roses. C'est important aussi de montrer que, ouais, voilà, en fait, c'est loin d'être rose. Très très loin. Ouais, c'est sûr. Merci d'avoir fait ça. Ouais, non, c'est super, c'est super, c'est vrai qu'on a tous des exemples effectivement de situations comme ça mais le tien, elle est quand même assez extrême et c'est vrai que c'est super qu'on en parle. Alors, nous avons une partie surprise par un amitié surprise. Donc, j'ai écouté, je ne sais pas du tout comment vous vous présentez parce qu'en fait, je ne sais pas qui c'est et je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc, voilà, elle est. d'inviter un invité surprise, donc Alexandre Dufon qui est médiateur au palais au vaisseau, voilà, donc le vaisseau, c'est un peu notre équivalent du palais de la découverte mais en beaucoup plus petit parce qu'on est à Strasbourg et pas à Paris, voilà. Et donc, Alexandre voulait proposer une petite chronique un peu plus historique sur l'exploration et les sciences participatives et ça fait une excellente transition avec le dossier d'Alexa. Voilà, donc je te laisse la parole, Alexandre. Alors merci Podcast Science de m'inviter pour une première. Donc moi, je vais vous raconter une petite histoire, une petite histoire d'un aventurier, d'un explorateur français qui se nommait Nicolas Baudin et la première partie du podcast fera une très bonne introduction pour cette histoire. Nicolas Baudin, c'est un explorateur, un cartographe qui a fait de nombreux voyages. Il était très connu au sein de la marine, surtout de la marine autrichienne avant la guerre entre la France et l'Empire autrichien et il a fait deux explorations. Une exploration dans les Antilles et une autre six ans plus tard dans les terres australes. Concernant Nicolas Baudin, il est intéressant de se remarquer que cet homme, en fait, lors de son voyage en Antilles, était considéré comme un héros, un héros de la République et était considéré comme un véritable voyageur scientifique. Il était distingué. Même le directeur du muséum de Paris, Antoine Laurent de Jussieu, à cette époque, il déclara le citoyen Baudin doit être proclamé l'un des meilleurs voyageurs qui ont le plus mérité de l'histoire naturelle. Cependant, le cher explorateur Baudin finit par tomber en disgrâce en 1804 à la suite de son expédition aux terres australes. Et c'est de ça qu'on va parler un peu ce soir, c'est de comprendre comment un explorateur austen connu, aussi connu en moins de six ans, a pu tomber en disgrâce totale et devenir un explorateur de la liste noire, inconnu. Commençons par son premier voyage, les Antilles. C'est le 30 septembre 1796 qu'il décide de quitter le Havre avec son équipage pour récupérer des collections naturalistes qu'il avait mises en dépôt à la Trinité. Pour ce voyage, Baudin a le soutien total du ministère de la Marine ainsi que du directeur du muséum d'histoire naturelle. Baudin avait même des instructions qui étaient très légères. Donc, il faut savoir qu'à cette époque, la plupart des sociétés, des institutions ainsi que les ministères font ici des carnets d'instructions aux différents voyageurs. Qu'est-ce que c'est ? Ce carnet d'instructions, en fait, c'est un carnet qui est rédigé par ces différentes sociétés ou institutions ou ministères qui regroupe un ensemble d'informations, de données que chaque voyageur va devoir trouver, compléter. Donc, ça peut se préparer, ça peut se présenter de différentes façons. Donc, des chiffres, par exemple, combien il y avait-il de population dans tel village ou des questions. Des chiffres qui pouvaient toucher très bien à l'ethnologie, à la minérologie, au naturalisme ou à d'autres données et compétences que ce soit la géographie, la chimie, la physique, bref. Ça pouvait toucher à toutes les sciences possibles imaginables. Et ces carnets étaient donnés alors que ça pouvait très bien être à des professeurs, des voyageurs, des collectionneurs aussi, des personnes qui étaient soit très compétentes, légitimes dans leur domaine, qui avaient fait des études ou juste de simples voyageurs, de touristes, on pourrait dire, même si ce terme n'existait pas à cette époque. Donc, concernant Baudin, c'était un marin et il n'avait pas du tout eu les diplômes ou l'éducation scientifique. Donc, c'était un amateur. Donc, Baudin est parti le 30 septembre 1796 du Havre avec son équipage pour récupérer toutes ses collections. Lors de ce voyage, il avait pour objectif à la fois de devenir officier de la marine et de se distinguer en tant que voyageur collectionneur au service de la République. Pour cela, il avait une mission très importante, c'était cela de ramener la plus belle collection et la plus incroyable des Antilles. Mais aussi de s'assurer que l'exploration ne serait pas un coup démesuré pour l'État parce qu'à cette époque, ça coûtait très cher, ses voyageurs. D'une grande difficulté d'intégrer la marine française, son rôle de voyageur et d'explorateur lui sera grandement utile pour mettre en valeur l'ensemble de sa collection, l'ensemble de sa renommée via les collections fournies aux savants et la répercussion qu'il aura au public. Mais ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Son exploration ainsi que le travail à bord s'est passé parfaitement bien. L'entente entre les collectionneurs du muséum ainsi que Baudin était au plus haut. Tellement que Baudin s'intégrait parfaitement en tant que collectionneur au sein de l'équipe, s'occupait autant de la récolte que de l'organisation sur le navire. Il faut savoir que sur ce navire, c'était un jardin flottant. C'était un vrai jardin flottant. Toutes les plantes étaient vivantes. Les plantes, tous les arbres, les cocotiers, tout ce qu'il y avait, des insectes. Il y avait même des insectes vivants je crois dedans. C'était incroyable et ils devaient s'en occuper. Et Baudin avait aussi de nombreuses compétences dans tout ce qui est collection en tant que naturaliste amateur. Je préfère le souligner amateur dans les animaux. Même la marque nota lors de son retour ses grandes qualités de collectionneur. En fait, c'est la reconnaissance mutuelle entre Baudin ainsi que l'équipe de collectionneurs qui a fait la force de cette équipe leur permettant de partager le travail des uns et des autres ainsi que d'attirer les collectionneurs qui étaient professionnels et collectionneurs amateurs comme Baudin à devenir un groupe, une équipe de recherche. Baudin se présentait aussi en premier comme un collectionneur avisé, voire indépendant des fois. L'importance pour les voyageurs d'obtenir une telle reconnaissance provenait sûrement de la société via des découvertes qui impressionnent le public. Et Baudin parle sûrement de son intention de chercher des objets qui impressionnent le public ce qui montre qu'il aspire à une réputation qui dépassera largement les frontières du milieu savant. Et c'est cette importance qu'on a là. Cette importance que Baudin en tant qu'amateur collectionneur n'avait pas juste un objectif scientifique mais aussi un objectif de reconnaissance envers la société, de science et société. Et c'est ce travail entre des collectionneurs que l'on pourrait définir comme des techniciens de nos jours en fait et des élabateurs qui a permis le résultat qu'on attendait de cette mission. Et ce résultat était incroyable. Déjà, l'ensemble de cette collection permettait aux savants du muséum, donc les professeurs eux-mêmes, de profiter en premier lieu des spécimens rapportés par le naturaliste et des observations qui l'accompagnera. ainsi qu'au public de pouvoir le contempler et à Baudin de devenir une icône de l'exploration. Cette icône, on le voit le 27 et 28 juillet 1798 lors du grand défilé de la fête de la liberté, fête qui célébrait la chute de Robespierre et le renouvellement de la République. Les Parisiens ont pu, lors ces deux jours, voir dans les défilés de nombreuses collections du muséum, dont une qui était des plantes tropicales ramenées par Baudin, des bananiers, des cocotiers, des palmiers, des papayers, pour donner que l'exemple. Tous ces navires, pardon, tous ces navires, toute cette collection a été ramenée le mois d'avant par Nicolas Baudin aux commandes de son navire qui était le Belle Angélique. Le 7 juin 1798, soit environ un mois avant le défilé, c'était une chance unique pour Baudin de réussir cet exploit et de réussir à être connu. Il a été à la fois désigné comme héros de la République et officiellement voyageur scientifique. de distinction. Le directeur même du muséum qu'il avait envoyé, Antoine Laurent de Jussier, déclara « Le citoyen Baudin doit être proclamé l'un des voyageurs qui a le plus mérité de l'histoire naturelle. » Alors là, maintenant, à ce niveau, on pourrait se dire « Mais comment c'est possible que quelqu'un d'aussi connu tombe en disgrâce ? » Et là, ça va faire un très bon rapprochement avec ce de quoi on a parlé juste avant dans la première partie. C'est son voyage dans les terres australes. Premièrement, il faut savoir que son voyage a eu de grandes différences. La première, c'est qu'on est frappé en particulier par le nombre et la diversité des instructions qui ont été préparées pour cette nouvelle expédition. Rappelez-vous ce que je vous disais. Avant, le ministère de la Marine ainsi que le directeur du Muséum n'avaient fourni qu'un petit canet d'instructions à Bodin pour les Antilles qui dessinaient qu'il fallait coopérer avec l'équipe, qu'il fallait avoir une bonne entente, etc. Il n'y avait pas non plus trop d'autres instructions qui étaient très précises comme on aurait pu imaginer dans les carnets d'instructions. Mais là, pour la terre australes, c'est très différent car les instructions se multiplient et sont bien plus contraignantes. Pour les scientifiques, déjà, leur nombre et la variété de leur spécialisation parce que maintenant, oui, on a des scientifiques qui vont monter à bord rendaient déjà trop complexe la tâche de préparer des instructions générales. Impossible. Ces scientifiques qui étaient trop spécialisés ne pouvaient pas du tout avoir des instructions pour l'ensemble. Différents scientifiques avaient des instructions et quelques-unes même n'étaient pas du tout connues du capitaine Bodin ce qui posait un petit souci pour lui au niveau de la coordination de son équipe. Un détail aussi à noter et pas le moindre, c'est qu'à bord il n'y avait pas de collectionneurs. Pas comme dans le dernier. Ici, c'était simplement des chercheurs, des savants. Et son itinéraire aussi était très détaillé et comportait des précisions sur le temps alloué à la visite de chaque lieu, l'obligeant à se coordonner, à accélérer le temps, le tempo et ne pas pouvoir profiter pour découvrir et explorer. Ce qui est bien dommage pour un explorateur tel que Bodin. Ensuite, Bodin, il a aussi été difficile de recréer l'esprit collectif et l'atmosphère d'harmonie qu'il avait caractérisé le voyage aux Antilles. Et ceci est dû au fait que les savants venaient de différentes filières, ce qui en soi n'est pas un problème, la pluridisciplinarité ne devrait pas être un problème, mais qu'ils étaient tous très spécialisés et qu'il n'y avait pas de coordination au niveau de leur travail scientifique. De plus, et là, c'est là-dessus où ça a dû poser un très gros problème, ce sont les ambitions personnelles qui poussaient à la désunion complète au sein de l'équipage, ce qui entraîna une mauvaise ambiance, si on peut dire ça comme ça, et surtout un affrontement entre experts et amateurs qui étaient dus à ces ambitions personnelles. Outre les facteurs de circonstances qui étaient les difficultés du voyage, un voyage en mer pose des difficultés, cette certaine rancœur des savants face aux commandants avaient bien sûr ces causes-là. La spécialisation de ces savoirs s'accompagnait d'une logique des savants qui excluaient les amateurs et qui n'aissaient pas de place à ces personnes, même les plus avisés et les plus expérimentés comme Baudin. Et donc, même si la collection méritait toute son attention, des nombreux savants au muséum ont clairement défini par la suite que la collection des terres australes était une collection très importante qui avait permis de faire beaucoup de recherches. Cette désunion, ce manque de respect, des scientifiques pour les amateurs, même s'ils étaient reconnus pour leur travail d'avant, ainsi que ses envies de personnel, ses ambitions personnelles ont poussé en fait à l'effondrement d'une réputation qui était celle du capitaine Baudin. Et par malheur et par ma chance, le sort du commandement n'a pas pu être défendu car il était mort en 1803 lors de l'escale à l'île de France. Que peut nous apprendre donc l'histoire du capitaine Baudin et comment peut-on l'appliquer de nos jours ? En fait, Baudin a été considéré comme un marin, un capitaine de navire, mais durant une époque il était aussi considéré comme un collectionneur, un collectionneur amateur. Comme de nombreux autres voyageurs, on pourrait en parler bien plus tard si vous souhaitez, si on me réinvite. il n'était pas un spécialiste dans les domaines scientifiques, mais à via des canets d'instructions, via des formations, Baudin, comme tous d'autres collectionneurs, avait la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice de la science, de la découverte et de la recherche. Et cette méthode qui a disparu avec l'évolution des découvertes et la spécialisation des différents domaines scientifiques, qui a été de plus en plus difficile de préparer des explorations englouvant toutes les sciences, je pense qu'on la retrouve de nouveau, de nouveau. Elle réapparaît. Ce voyage aux Antilles, par exemple, je pense qu'on le voit petit à petit réapparaître, non plus en exploration, allant sur des navires pendant des mois et des mois à la découverte d'un lieu inconnu pour amener des collections tropicales, mais plutôt dans une collaboration entre sociétés et scientifiques. Et on appelle ça les sciences participatives. Vigie ciel, Vigie nature, pour ne citer que certaines du muséum de Paris, par exemple, ou tellement d'autres qui existent dans les laboratoires, par exemple, pouvoir comprendre la structure d'une molécule via un jeu. Tout ceci, ça réunit un mélange de connaissances, de pluridisciplinités, de gens qui sont à la fois experts dans un domaine et d'autres qui sont amateurs dans ce domaine, qui sont passionnés. Et c'est peut-être ça qui manque de nos jours. C'est cette passion de permettre à des gens qui sont autant passionnés, mais qui n'ont pas le titre de rechercheur, de pouvoir participer à ces sciences, de pouvoir donner accès à ces gens la possibilité de partir en recherche, de partir en exploration avec nous. Et c'est ce point-là que je souhaite noter. Baudin, s'il a réussi sa mission, c'est parce qu'il a aussi été accepté et que lui, il a accepté les autres. Et peut-être que c'est ça qu'il va nous falloir plus tard. Une tolérance, une tolérance à l'amateur, à l'expert, que chacun ait un point de vue différent et qu'en fait, cette pluridisciplinarité va nous permettre d'aller plus loin. Regardez certaines missions maintenant, certaines explorations. Des philosophes, des réalisateurs de films, de documentaires, intègrent des explorations pour donner un point de vue, une image différente, pour apporter quelque chose. Mais à quand est-ce que les émateurs repartiront en expédition ? C'est tout ça, je pense, qu'il est temps de voir et d'essayer de comprendre. Et peut-être, alors peut-être bien, on retrouvera un peu la méthode du muséum. Peut-être qu'on retrouvera peut-être des personnes comme le capitaine Baudin, mais qui, j'espère, ne finiront pas comme lui. Et pour finir cette chronique, je souhaiterais juste citer un écrivain qui s'appelle Colin Jackson qui avait écrit un document qui s'appelle Elle mémoire du voyageur et qui nous disait ceci. Tout est mutation dans le monde. L'aspect de la Terre varie continuellement. Les monuments se dégradent. Les mœurs, les institutions changent. Les lumières se répandent ou s'éteignent. L'industrie avance au rétrograde. La seule manière de résoudre bien des questions importantes est, peut-être, d'observer la marche des événements. Et cette marche ne saurait être connue que par les mêmes observations répétées à différentes époques. Voilà. J'espère que ma thématique vous a plu. Que je vous ai un peu donné envie de découvrir un peu plus ces voyageurs. J'espère que tout cela vous a plu. Et voilà. Donc, si vous voulez continuer, je vous encourage à lire un article scientifique qui s'appelle Voyages et déplacements des savoirs, les expéditions de Nicolas Baudin entre révolution et empire de Jean Fornasierro et John West-Shawby et un peu la Bible du voyage. Je vous permets de l'appeler comme ça parce qu'il est très complet. En fait, c'est très intéressant. C'est sur l'histoire du voyage. C'est Panorama du voyage 1780 à 1920, mots, figures et pratiques de Sylvain Vénère. Voilà. Je vous laisse et je vous remercie encore. Merci à toi. C'était super. Et Léa, tu veux dire quelque chose ? Du coup, d'après toi, je fais juste une question pour un peu creuser sur ce que tu viens de dire. D'après toi, le rapport des sciences aux citoyens, tu fais un parallèle entre ce qui se passait à l'époque des collectionneurs et à l'époque des naturalistes. Pour toi, on est toujours dans le même état d'esprit où on considère que ce qui émane des citoyens, ce n'est pas de la science, etc., et que c'est un peu déprécié par rapport à la valeur que ça a. Tu penses qu'on est toujours dans ce même état d'esprit et toi, tu penses que pour améliorer les choses, il faudrait redonner aux citoyens la possibilité de participer aux sciences et à la recherche. D'accord, oui. Là, de cet exemple, je voulais juste expliquer quelque chose de très simple. C'est que la science, pendant une longue époque, je trouvais que la science, en fait, elle a toujours été prisée par des personnes qui ont fait des études, etc., qui est tout à fait normal. On a fait ça pour la plupart. Mais que, en fait, c'est cette relation science et société qui nous manque, en fait, qu'il faut qu'on redéveloppe, je pense. Et que je pense que les sciences participatives n'est pas la solution unique, mais que c'est une solution qui va permettre, en fait, je pense, de redévelopper ce dynamisme et cette communication entre les deux. Petit message positif d'espoir après le coup de gueule d'Alexandre. Tout à fait. Vous avez des questions ou des commentaires, les autres ? Non, mais c'était riche comme chronique. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de sujets qui ont été évoqués et c'était super intéressant, en tout cas. Mais merci de nous avoir fait. Moi, je ne connaissais pas du tout Nicolas Boudin, donc merci beaucoup, Alexandre. Mais de rien. Non, moi, je ne connaissais pas du tout non plus et c'est vrai que c'est très intéressant et je pense qu'on avait déjà parlé un peu des sciences participatives il y a quelque temps. Je pense qu'effectivement, c'est un bon, il me semble que j'avais mentionné d'ailleurs Vigil Nature, et je pense qu'effectivement, c'est un bon moyen aussi d'initier les gens à ce que c'est que la démarche scientifique parce que je pense que c'est quelque chose qui manque énormément aujourd'hui dans la façon dont la science est communiquée. Finalement, des fois même à l'école, on n'est pas nécessairement très formé à ça et je pense que faire participer des citoyens à des projets de recherche, que ce soit sur le terrain ou dans les laboratoires d'ailleurs, ça permet aux gens de prendre conscience de ce que c'est que la démarche scientifique, de les intégrer dans le processus et de voir quel temps ça prend aussi et justement l'intégration de toutes les connaissances que ça demande. Je pense qu'en ça, c'est très intéressant. Je trouve que c'est super important. Je pensais aussi à une réflexion qu'a faite Alexandre pendant sa chronique où il expliquait que les sciences avant n'étaient pas aussi compartimentées qu'elles ont pu l'être récemment. Je trouvais ça super intéressant et je crois qu'on... De plus en plus, on arrive à une science en ce moment où les disciplines se regroupent et se recoupent. Mais c'est intéressant effectivement comment avant les gens partaient dans des expéditions et s'occupaient de plusieurs domaines de recherche en même temps en fait. Bien, voilà. C'est super. En fait, je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur cette chronique. C'était super intéressant. On n'a pas le temps ce soir, c'est dommage, mais ce serait peut-être pas mal de revenir parce qu'il y a vraiment énormément d'informations, je trouve. Mais comme c'est une chronique surprise par un invité surprise, on ne pouvait pas en participer. Ceci étant dit, donc, écoute, merci encore Alexandre. c'était vraiment intéressant. Donc, on va continuer notre émission avec un retour encore une fois sur des personnages qui ont été importants, on va dire, qui ont contribué à l'avancement de la science, mais dont on ne parle pas assez. Donc, voici la deuxième chronique chronique d'Élise et Pierre. Donc, c'est un épisode de cette chronique qui s'appelle Not Just a Wife. Ça veut dire évidemment en français, pas seulement la femme d'eux. Donc, pour rappel, ce sont des traductions d'épisodes du docteur Kat Horney du podcast Genetics Unzept, le podcast de la Société de Génétique du Royaume-Uni. Donc, Genetics Unzept est produit par First Creative Media et vous retrouvez Kat Horney. Il y a beaucoup de mots anglais ici. Retrouvez Kat Horney, Genetics Unzept et First Creative Media sur Twitter. On vous mettra ça sur les notes d'émission. Et enfin, cette traduction a été réalisée par Élise et Pierre Kerner et son incarnation est faite par la jolie voix d'Élise Kerner. Donc, cette seconde chronique s'intéresse à l'histoire de Harriet Crichton. Les années 1920 ont été une période difficile pour les femmes scientifiques. La plupart des femmes travaillant dans le domaine des sciences à cette époque étaient assistantes, enseignantes ou conférencières plutôt que chercheuses ou, Dieu nous en garde, directrices de laboratoire. Mais un domaine semble avoir été un peu plus accueillant que les autres, la botanique, autrement dit l'étude des plantes. Dans une prochaine chronique, nous reviendrons sur une autre pionnière de la génétique des plantes et cofondatrice de la Genetic Society et dite Rebecca Sanders. Mais pour l'instant, partons pour le Cornell College of Agriculture à Itaca, dans le nord de l'État de New York. Nichée dans le coude d'une rivière juste au sud du grand lac glaciaire Cayuga, entourée par des hectares de jardins et de plantations, c'était l'endroit idéal pour toutes botanistes en herbe et notamment pour Barbara McClintock. Beaucoup de gens, pas assez certainement, connaissent ses travaux sur le maïs et la découverte de ce que l'on appelle les gènes sauteurs ou transposons qui peuvent voyager dans le génome. On lui doit également de nombreuses autres découvertes importantes sur la nature des chromosomes et des gènes ainsi que leur comportement à l'intérieur des cellules. Mais ce n'est qu'en 1983, alors qu'elle avait 80 ans, qu'elle a finalement reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine et devient alors la première femme à obtenir cette récompense en solo en tant que scientifique indépendante. Malgré les prises et marques de reconnaissance reçues au cours de sa carrière, les choses n'ont pas toujours été faciles pour McClintock et elle a dû se battre pour obtenir un poste permanent et des financements pour ses recherches. Elle a finalement pu intégrer le Cold Spring Harbor Laboratory à New York en 1941 en tant que boursière invitée et elle n'en est jamais repartie. Cette difficulté était en partie liée à son sexe, à ses idées sur la génétique et son intelligence aiguisée qui l'opposaient aux dogmes de l'époque. Mais elle s'explique également parce que, pour citer l'ancien directeur du Cold Spring Harbor, John Cairns, c'était une personne extrêmement difficile qui mettait un point d'orgue à rester difficile. A vrai dire, ce n'est pas l'histoire de Barbara McClintock que je veux raconter ici, mais celle de Harriet Creighton, sa première étudiante diplômée. Creighton est arrivée pour la première fois au département de botanique de Cornell durant l'été 1929. C'était une jeune fille de 20 ans, à l'ère avenant, qui venait d'obtenir son diplôme au Wellesley College, un prestigieux établissement réservé aux femmes dans le Massachusetts. Elle y avait reçu l'enseignement de Margaret Ferguson, elle-même diplômée de Cormel, qui prétendait avoir formé plus de botanistes et d'épouses de botanistes que quiconque. Creighton arrive donc en tant qu'étudiante en master et assistante d'enseignement pour un certain docteur Petri, spécialisé en paléobotanique, ce que vous et moi appelons l'étude des plantes fossilisées. Par un heureux hasard, elle tombe dès son premier jour sur McClintock, alors thésarde dans le laboratoire de Lester Sharp et experte en cytogénétique, l'étude des chromosomes, les longues chaînes d'ADN à l'intérieur des cellules vivantes. Celle-ci convainc la jeune étudiante qu'il est plus intéressant d'étudier les plantes vivantes que mortes. Résultat, à la fin de cette même journée, Creighton avait complètement réorganisé son emploi du temps selon les conseils de McClintock et plus important encore, elle décidait de changer de directeur d'études pour travailler sous la direction de Lester Sharp et de viser non plus un master mais un doctorat, le tout sous la responsabilité directe de McClintock elle-même. C'était plutôt malin de la part de celle-ci car étant donné qu'elle venait tout juste d'obtenir son doctorat, elle n'était pas vraiment censé encadrer des étudiants. Mais la paire ainsi formée s'entend immédiatement, Barbara et Harriet devenant collègues et bonnes amies. Installées dans un petit bureau commun, elles partent souvent jouer au tennis à 17h lorsque la météo au bord du lac le permet. McClintock charge au Creighton d'étudier les chromosomes des graines de maïs. Le projet consiste à observer ce que l'on appelle le crossing over ou la recombinaison. A l'époque, de nombreux généticiens sont perplexes face à un phénomène observé pendant la méiose, c'est-à-dire la division cellulaire qui se produit lorsque les cellules sexuelles sont fabriquées, les ovules et les spermatozoïdes chez les animaux ou le pollen et les ovules chez les plantes. Ils observent que des versions particulières de gènes, appelées allèles, semblent parfois passer d'un chromosome à l'autre. Ensemble, Creighton et McClintock parviennent à montrer que cela est dû au croisement physique des chromosomes qui entraînent l'échange de fragments d'ADN entre eux. À Berlin, le généticien travaillant sur les mouches du vinaigre Kurt Stern avait fait une découverte similaire, mais Barbara et Harriet le devancent de quelques semaines en publiant leur article dans Proceedings of the National Academy of Science en août 1931 alors que Stern est en vacances. Il s'avère qu'un célèbre généticien, Thomas Hunt Morgan, avait eu connaissance des résultats de Creighton et McClintock alors qu'ils se trouvaient à Cornell pour donner une conférence et les avait exhortés à publier au plus vite. Il a avoué plus tard qu'il était au courant des résultats concurrents de Stern, mais avait décidé qu'il était peut-être temps que les difficiles expériences réalisées par les deux femmes sur du maïs, plantes caractérisées par une croissance lente, méritent la vedette. en comparaison avec les recherches exploitant les mouches du vinaigre, dont la reproduction est rapide et qui récoltaient tous les honneurs en génétique. La carrière scientifique de Creighton atteint un point culminant en 1932 lorsqu'elle participe au sixième congrès annuel de génétique qui se tenait à Itaca cette année-là. McClintock dotent une conférence sur leurs travaux et les deux femmes organisent ensemble une petite exposition expliquant leur découverte du crossing over. Pour Barbara, cette étape n'est que le début, mais pour Harriet, cela représente à peu près la fin de sa carrière de chercheuse. Face aux constats des difficultés rencontrées par McClintock et bien d'autres femmes pour obtenir un poste et des fonds pour leurs travaux, elle quitte la recherche pour un poste d'enseignante, plus stable sur le plan financier. D'abord dans un collège de femmes du Connecticut, puis finalement à Wesley, son ancienne université à partir de 1940. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Creighton sert dans la réserve navale féminine des États-Unis, aussi connue sous le nom de Waves. Elle enseigne ensuite en Australie et au Pérou, avant de revenir à Wesley jusqu'à sa retraite en 1974. Dans son excellente biographie sur McClintock, Evelyn Fox Keller décrit Creighton comme une femme forte et facile à vivre, relativement grande, avec un beau visage intense ainsi qu'une voix profonde éraillée par des années de tabagisme. Il est intéressant, bien que l'on ne trouve aucun indice concernant sa sexualité, de noter que Creighton ne s'est jamais mariée. Étant donné que pour la plupart des femmes scientifiques, le mariage signifiait généralement troquer l'indépendance et la liberté intellectuelle contre la domesticité, il est facile d'envisager que Creighton n'ait pas été particulièrement enthousiasmé par un tel projet. Elle est super cette chronique, moi la seule chose que je retiens c'est que la science ça a toujours été une guerre d'égo et des batailles de paternité scientifique. Bon, là c'est des maternités scientifiques, mais oui. Mais je voulais surtout noter qu'on a fait une chronique déjà sur Barbara McClintock en fait, dans l'épisode 343 de Podcast Science. Voilà, c'est vrai que c'est agréable écoutez. Et puis, donc, alors là, on va passer à une nouvelle chronique cette fois-ci, cette fois-ci, c'est vraiment une nouvelle. Elle nous vient de Cléora et si elle parle de science, elle n'a rien à voir avec la chronique précédente car nous allons parler de fibre optique. Bonjour, ici Cléora. Un petit nouveau sur Podcast Science qui reste encore mystérieux mais se dévoilera peut-être au fur et à mesure des épisodes. Si vous avez déjà entendu parler de moi, c'est parce que depuis un petit moment déjà, je publie les épisodes de Podcast Science sur YouTube. Et aujourd'hui, je me suis demandé comment, de YouTube, une vidéo arrive à tous nos ordinateurs et autres appareils connectés. Dans cette petite chronique, je partage alors avec vous mes découvertes. Pour bien comprendre Internet et son fonctionnement, il a fallu que je reprenne les choses à l'essentiel. La base de la base. Premièrement, le réseau Internet ce n'est pas quelque chose de magique sortant de nulle part. On a beau rapidement parler de dématérialisation ou de cloud, tout le contenu du web est bien enregistré matériellement quelque part sur des gros serveurs continuellement alimentés en électricité. Et deuxièmement, pour se connecter à ces gros serveurs et accéder à son contenu, comme écouter ce podcast, ce n'est pas non plus miraculeux. Des structures bien matérielles le permettent. Des milliers de kilomètres de câbles relient nos ordinateurs à ces serveurs. Certains de ces câbles sont enterrés et d'autres sont tout bêtement déposés au fond des océans pour relier les continents. Selon un décompte de Radio France Internationale datant de l'année dernière, on dénombrerait plus de 380 câbles sous-marins, soit plus d'un million de kilomètres. En fait, cette idée de connecter de lointaines terres fermes par un câble de télécommunication posé sous la mer ne date pas d'hier. Les premiers datent des années 1850. Oui, oui. Au milieu du XIXe siècle, on avait déjà relié la France et l'Angleterre et mieux encore, le continent européen avec le continent américain. Bon, de nombreuses tentatives se soldaient par les échecs, mais quand ça fonctionnait, bah, ça fonctionnait. A l'époque, il s'agissait de câbles télégraphiques transportant le signal sous forme d'électricité. Vous savez, les fameux télégraphes et télégrammes en envoyant des messages codés en morse à ses copains. Eh bien, ces câbles télégraphiques ont été très utiles en temps de guerre. C'était tellement stratégique qu'on envoyait carrément des sous-marins pour trouver et couper ceux des ennemis. Aujourd'hui, bien qu'il ne soit plus télégraphique, les câbles de télécommunications sont tout aussi stratégiques. Rappelons que la quasi-totalité des communications se font à travers ces câbles sous-marins. Des boycotts anglo-saxons à des campagnies asiatiques aux histoires d'espionnage, la dure réalité de la guerre de l'information s'y ressent facilement. D'ailleurs, sur les cartes de sites de télécommunications, on pourrait aisément interpréter les diplomaties entre les pays, rien qu'en notant qu'un câble relit tel ou tel pays. Ou plus précisément, quels pays acceptent qu'une compagnie de nations étrangères installe leurs câbles. Par exemple, un câble reliant le Brésil au Cameroun a été financé par une entreprise chinoise. Alors que plusieurs câbles reliant la Chine aux Etats-Unis se font encore attendre malgré les financements déjà présents. En effet, tout le monde n'a pas les ressources financières pour dérouler des milliers de kilomètres de fibres optiques au fond des océans. A ce titre, les fameuses grandes entreprises du GAFAM, GAFAM pour les géants du web que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ces derniers, donc les géants, rachètent petit à petit toutes ces autoroutes du web. D'un réseau Internet partagé par plusieurs entreprises de plusieurs nations, le réseau deviendrait donc de plus en plus privatisé sous les géants que sont les GAFAM. Fin de la petite digression géopolitique. Il y aurait pourtant de quoi dire. Parlons plus technique. Aujourd'hui, donc, les câbles sont plus télégraphiques mais renferment la fibre optique ou plus précisément plusieurs fibres optiques grandement protégées. En effet, un câble fait environ la grosseur d'un tuyau d'arrosage et est en grande partie composé de multiples couches de plastique et de métal. En comparaison, une fibre optique fait la grosseur d'un cheveu. Le truc est donc totalement blindé. Parfois, on va jusqu'à utiliser du kevlar, un matériau bien plus résistant que l'acier. C'est pour ça qu'un câble est si épais. A vrai dire, il est encore plus à l'approche des côtes pour limiter les incidents quand un bateau jette son encre, par exemple. Passons maintenant un temps sur le fonctionnement réel d'une fibre optique. Juste très rapidement, n'allons pas dans les détails. Est-ce que déjà, tout jeune, vous avez confectionné un téléphone à ficelles ? Le fait de relier deux pots de yaourt ou deux boîtes de conserve vide par une corde. Le récepteur positionnait le premier récepteur à l'oreille et l'émetteur parlait dans le second. Phénomène purement mécanique, l'onde sonore de l'émetteur se transmet à travers les vibrations de la corde jusqu'au récepteur. Le téléphone à ficelles est déjà un exemple de télécommunication. Eh bien, la fibre optique, c'est pareil. Elle correspond à la corde, sauf que l'onde n'est pas mécanique, mais elle est électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière propagée dans l'hiver. De plus, le message est codé, comme en informatique, avec des zéros et des 1, puis mis en petits paquets. Enfin, mieux qu'une simple corde, la fibre optique permet de transmettre plusieurs messages à la fois en utilisant plusieurs fréquences lumineuses tant qu'elles n'interfèrent pas entre elles. Maintenant, reste à savoir comment le signal émis arrive à bon port à près de milliers de kilomètres. Pour cela, comparons un câble à une paille. Si vous essayez de faire passer de la lumière à travers cette paille, il vaut mieux qu'elle soit rectiligne, c'est-à-dire parallèle à la paille, pour qu'elle ne rebondisse pas sur les parois et connaître une perte du signal. Et ça, juste pour une paille de quelques centimètres. Maintenant, imaginez une paille parcourant des milliers de kilomètres. Énoncez rapidement, deux problèmes se posent à nous. Non seulement cette paille doit éviter les virages trop brusques, brusques de boulot, perdre le signal, mais en plus, ces parois ne doivent pas absorber la lumière si celle-ci se mettait à la toucher. Alors du coup, comment remédier à ces problèmes ? Faudra-t-il placer des miroirs sur les parois internes du câble pour que la lumière se réfléchisse entièrement ? Eh bien, c'est presque ça. L'idée est la même, sauf qu'au lieu de faire rebondir et réfléchir la lumière, on la dévie petit à petit lorsqu'elle approche de la paroi pour la remettre dans le bon sens de la marche. C'est ce qu'on appelle une gaine. En réalité, la fibre optique se compose de deux couches, de plusieurs fibres de verre en son cœur, que l'on appelle d'ailleurs de manière très poétique l'âme, et ces fibres sont elles-mêmes entourées d'une gaine qui a pour but de remettre la lumière dans le droit chemin. Pour vous expliquer le principe de cette gaine, il suffit de comprendre la réfraction de la lumière. Lorsque vous plongez un bâton dans l'eau, en le regardant, vous aurez l'impression que le bâton est brisé. En fait, ce n'est qu'une illusion d'optique. La lumière se propage de manière différente que ce soit dans l'air ou dans l'eau. On appelle ce phénomène physique la réfraction de la lumière. La lumière est réfractée, c'est-à-dire qu'elle est déviée lorsqu'elle change de milieu. Eh bien, on peut utiliser ce principe de déviation de la lumière à l'infini, en la faisant parcourir dans plusieurs milieux ou plusieurs matériaux à la suite qui la fait de plus en plus dévier. De cette manière, le chemin parcouru par la lumière peut être redirigé. La gaine de la fibre optique, se composant de plusieurs couches de différents matériaux, permet cela. Elle permet de rediriger la lumière dans le bon chemin, sans toucher la moindre paroi. Bref, donc, tout ça pour vous dire qu'une fibre optique, ce n'est pas du vide ou un tuyau avec un trou qui laisse passer la lumière. Une fibre optique est pleine, pleine de verre, de la silice, de la matière donc. Et des fois, il y a quelques petits défauts à l'échelle atomique. Des impuretés existent au sein de la fibre optique. C'est ce que j'ai compris en lisant un récent article publié le 18 décembre dernier dans la fameuse revue Nature, où des chercheurs français ont utilisé ces défauts pour en tirer un avantage. Ces impuretés renvoient la lumière à l'émetteur et peuvent être ainsi utilisées comme des milliers de capteurs. Des milliers de capteurs dans une seule fibre optique. Et souvenons-nous que les câbles sous-marins tapissent plus d'un million de kilomètres les fonds marins. Des lieux encore plutôt méconnus et difficiles d'accès. L'équipe provençale s'est alors posé la question si toutes ces fibres optiques pourraient être utilisées au profit de la science. Les chercheurs ont utilisé un câble optique déjà installé sur les fonds marins près de Toulon. Celui-ci sert notamment à d'autres études physiques. Sur les 40,5 kilomètres de câbles de fibre optique qui tapissent les fonds de la Méditerranée, ils y ont utilisé et dénombré plus de 6400 capteurs en tout en les espaçant un peu plus de 6,4 mètres. Et ce, pour capter des ondes acoustiques. Une fibre optique pour capter des ondes acoustiques, donc. Je vais maintenant tenter d'expliquer comment un tel dispositif peut être sensible à des ondes acoustiques sismiques ou à un simple déplacement de terrain. Le principe est très simple. Grâce à un laser, on envoie une impulsion lumineuse dans la fibre optique et en mesure ce qui est renvoyé. Nous aurons donc non seulement l'impulsion lumineuse qui aura fait les 41,5 kilomètres de câbles, puis revenu vers l'émetteur en reparcourant ces mêmes 41,5 kilomètres du retour, mais également toutes les réflexions renvoyées par les impuretés que sont les plus de 6400 capteurs. A chaque impulsion, tant que le câble n'est pas déformé, les signaux reçus restent identiques pour tous les capteurs. Prenons maintenant un exemple très grossier. Imaginons que le fond marin se mette à légèrement s'écarter entre le capteur 100 et le capteur 101. C'est-à-dire que la fibre optique se dilate très légèrement entre le capteur 100 et 101. Tous les signaux reçus par les capteurs de 1 à 100 seront similaires. En revanche, tous les signaux au-delà du 101e auront mis légèrement plus de temps que d'habitude car la lumière doit alors parcourir un peu plus de chemin. Bien sûr, cette différence n'est pas de l'ordre du centimètre ou encore moins du mètre sinon le câble céderait. Mais grâce à l'interformétrie qui a une technique de mesure de différence de déphasage sur une même onde lumineuse, on peut être précis à la longueur d'onde de la lumière près, c'est-à-dire de l'ordre du nanomètre à l'échelle des molécules. L'exemple grossier pris ici est le seul qui s'écarte mais en réalité, je le répète, c'est bien le câble lui-même qui se dilate ou se compresse au passage d'une onde sonore. Et petite parenthèse, c'est d'ailleurs ce même principe qui a été utilisé pour détecter la première fois les ondes gravitationnelles. Grâce à l'interférométrie, qu'en soustrayant l'onde lumineuse d'origine et de référence à celle qui a été défasée par la vibration, on peut donc mesurer la moindre petite vibration spatiale et donc acoustique. Car n'oublions pas qu'une onde acoustique, c'est un mouvement de la matière dans l'espace. Mieux encore, selon les chercheurs français, cette méthode de mesure par la fibre optique serait tellement sensible qu'elle pourrait être capable de détecter la houle de l'océan ou même capter les bruits sous-marins produits par les navires ou les animaux. Tout cela, en plus de les localiser, car les plus de 6400 capteurs sont spatialement dispersés le long de la fibre tous les 6,4 mètres. Pour terminer, je le répète une toute dernière fois, aujourd'hui, il existe plus d'un million de kilomètres de câbles sous-marins utilisés pour la télécommunication. Et de tous, certains seront bientôt délaissés ou abandonnés. En effet, les plus anciens câbles datent des années 90 et ils sont aujourd'hui très largement dépassés. Les câbles actuels atteignent un débit de la centaine de terabits par seconde, soit 10 000 fois plus que les anciens à 10 gigabits par seconde. C'est comme si, dans les années 90, on pouvait télécharger un film à la seconde dans une fibre optique et aujourd'hui, plus de 10 000 films à la seconde. Ces anciens câbles seraient de fait un jour ou l'autre délaissés. Peut-être pourront-ils être utilisés à l'avenir par les océanographes et sismologues ? C'est en tout cas sur cette ouverture que se termine l'article que j'ai lu en question. Et c'est sur cette ouverture aussi que je termine. A noter que je n'ai fait qu'effleurer le sujet des câbles sous-marins, que ce soit au niveau technique, historique ou géopolitique. Il y aurait de quoi dire. N'hésitez pas à nous le faire savoir si un dossier complet dessus vous intéresserait. Ah ouais, c'était super intéressant. J'espère qu'effectivement il y aura un dossier complet parce que moi j'ai découvert plein de trucs. Ouais, c'est cool. Le coût des câbles depuis 1850 dans la Méditerranée, je n'aurais jamais cru. Mais j'ai trop cette image en tête des gens qui se font la guerre en mode bataille navale avec des sauts marins qui coupent peut-être en ciseaux les câbles des autres pays. C'est trop marrant, imagine. Ouais, c'est incroyable. Et puis... C'est une super chronique. Ah ouais, c'est une super chronique. En plus, moi je ne connaissais pas bien les fibres optiques. Je trouve ça super intéressant en fait. Ouais, c'est super cool d'avoir le petit rappel et puis après le... Ouais. Savoir ce que ça se passe. Moi j'avais en tête quand il y a des accidents d'effondrement sous-marin et que ça coupe les fibres optiques. Parce qu'on a parfois des... C'est près des côtes où on n'a pas nécessairement de zone de subduction. Il y a parfois des effondres sous-marin à cet endroit-là et donc ça peut poser des gros gros problèmes au niveau des trucs de communication mais du coup avoir ça et le replacer c'est assez chouette. C'est super chouette. D'ailleurs je me demande comment ils repèrent ou s'il y a une cassure je ne sais pas comment ils vont repérer où elle s'est produite. Je pense qu'ils ont les cartes de tout. Après c'est quand même très surveillé au niveau sismique au niveau de la Terre. Il y a des coordonnées GPS sur tous les 100 km du câble. D'accord. Tous les 100 km du câble il y a une sorte de répéteur pour faire répéter la lumière en fait. Parce qu'au fur et à mesure que la lumière se parcourt la distance elle se diffuse en fait. Il y a une perte de l'information et on met des répéteurs tous les 100 mètres pour faire répéter la lumière. Après si tu recoupes ça avec les données sismiques tu sais où ça s'est passé. Voilà. C'est incroyable. Merci Cléora. C'était super cool. Et on va d'ailleurs rester dans la communication parce que ça y est on l'attend hyper impatiemment. Elle arrive c'est notre Elea qui vient nous faire la réponse aux cuisses du moment. Ouais. Est-ce qu'il faut éteindre son téléphone portable en avion ? Info ou intox ? Ok c'est parti. Alors je ne sais pas si vous avez souvent pris l'avion mais moi quand j'étais petite le travail de mes parents a fait que j'ai eu cette opportunité assez souvent au cours de ma vie au point que les très célèbres consignes de sécurité protocolaires avant chaque décollage sont à présent inscrites en moi quasiment comme un instinct de survie. Donc avant de décoller dans cette grosse boîte volante il faut bien s'attacher il faut bien relever sa tablette et surtout il faut absolument éteindre son téléphone pendant toute la durée du vol. C'est très important. Et sur ce point les OTS étaient vraiment intransigeantes demandant soigneusement à l'époque à chaque passager d'éteindre ses appareils électroniques allant jusqu'à m'interdire ma Game Boy Color alors que Pokémon version bleu était souvent la seule distraction qui rentrait dans le filet en face de moi pendant le vol. Ça m'a traumatisée. Et donc en reprenant l'avion plus tard dans ma vie j'ai constaté que les consignes avaient légèrement changé. Maintenant on nous recommande de passer nos appareils en mode avion. Je peux vous faire une démonstration avec ce fameux clip de sécurité Air France qui est incroyable entre autres parce que je le trouve vraiment cliché dans sa représentation de l'hôtesse de l'air. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard ladies and gentlemen. La représentation qui va suivre concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. Soyez tendance durant ce vol. Réglez vos appareils électroniques en mode avion. Voilà donc pour Air France il faut rester tendance et éteindre enfin il passait son appareil en mode avion. Bref Alors je tiens à dire que cette compagnie Air France elle passe ultra bien à l'étranger. Ah ouais ? C'est vrai ? Et c'est pour ça qu'ils l'ont faite. Alors les étrangers les américains particulièrement mais apparemment en général ils adorent ce truc. Voilà Bref c'est un aparté mais plus exactement je trouve en tant que français c'est vraiment ridicule mais d'un point de vue Ils ont mis des hôtesses hyper mimi alors forcément tu parles C'est ça voilà Voilà je vous invite à le regarder pour vous faire une opinion chers auditeurs et auditrices il y a 5 nanas très bien habillées qui vous demandent d'être chic et gracieuse et formidable en toutes circonstances pendant votre vol C'est très superficiel C'est un aparté mais c'est vrai que même si l'avion crash et que votre enfant est en train de mourir il faut rester cool Voilà restez chic soyez tendance et mettez votre téléphone en mode avion Donc pour revenir à la chronique que s'est-il passé ? Pourquoi ce changement ? Est-ce qu'on m'aurait menti dans mon enfance ? Du coup je suis partie explorer le grand internet mondial qui a la réponse à tout pour le savoir Et donc pour répondre à cette question il me semble d'abord qu'il faut que j'explique comment fonctionne un téléphone portable Donc un téléphone c'est en résumé une radio bidirectionnelle c'est-à-dire qui permet d'émettre et de recevoir des fréquences radio simultanément Alors à courte distance les deux radios pourraient se parler directement entre elles comme c'est un peu le cas pour les talkie-walkie mais à plus longue distance pour que cette transmission de fréquence se passe il faut des antennes qui reçoivent et qui transmettent le signal ce qu'on appelle des antennes relais Donc toutes les communications reposent sur le fait qu'il y ait suffisamment d'antennes relais entre l'émetteur et le récepteur et ces antennes sont divisées dans l'espace en mailles de communication le nombre de ces mailles variant entre les régions rurales ou dans les régions urbaines Alors un des arguments que j'ai lu sur internet c'est que quand vous êtes statique et au sol le relais se fait assez bien d'antenne à antenne suffisamment vite pour que ça vous paraisse quasi instantané mais du coup si on sollicite ces antennes relais en vol à une vitesse de 800 km heure ça pourrait peut-être interférer avec les communications au sol théoriquement Bon actuellement on arrive quand même à un niveau de sophistication des télécommunications qui permet de passer par satellite et de diffuser les informations sans aucun problème jusqu'au milieu de la jungle birmane donc ce n'est peut-être pas suffisant pour justifier une interdiction stricte du téléphone portable et puis vous vous imaginez bien que pour un truc aussi dangereux qu'une boîte de conserve volante on s'est peut-être assuré à l'avance que les bandes d'émissions de fréquence ne soient pas les mêmes pour les gens et pour les pilotes d'avion a priori les pilotes sont capables de communiquer entre eux très bien avec la tour de contrôle en vol donc a priori ce n'est pas une histoire de fréquence alors j'ai un peu creusé et il y a eu des preuves d'interférence entre les appareils électroniques personnels des passagers spécifiquement s'ils émettent des fréquences entre 800 et 900 MHz mais ce uniquement pour les cockpits d'appareils qui n'étaient pas protégés contre les ondes c'était le cas par exemple des téléphones GSM donc les vieux téléphones qui fonctionnaient avec la 2G vous vous souvenez peut-être que des fois on avait ce buzz étrange quand on mettait les téléphones près d'une radio ou d'un autre appareil électronique qui pouvait nous faire prédire c'est que quelqu'un allait recevoir un appel sur son téléphone je ne sais pas si vous avez vécu ça et si vous vous souvenez de ce buzz alors je n'ai pas trouvé le son à vous diffuser mais ça faisait une espèce de vibration près des radios genre et là le téléphone sonnait donc ça c'est un je ne me souviens pas du tout ça non vous n'avez jamais vécu ça ah si 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 bah si bien sûr avec mon Nokia 3310 par exemple si si j'ai vécu ça plein de fois c'est si tu avais exactement quand est-ce qu'un ex-do allait arriver quand est-ce que t'allais recevoir un appel bien sûr voilà donc merci Robin je vous présente le Robin national qui est là oui Robin qui vient d'arriver bienvenue Robin bon allez salut Robin donc donc il y avait ces fameuses interférences là avec les vieux modèles de téléphones et les vieux cockpits d'avion et imaginez ce buzz dans les écouteurs de pilotes à un moment crucial du vol c'est vraiment pas cool mais bon on a rapidement fait évoluer les modèles d'avion aussi et tous les cockpits sont maintenant isolés des interférences potentielles et les 737 se crashent et les 737 se crashent oui on va pas parler de la fréquence de crash je te sens moqueuse ah elle est moqueuse là a priori s'il se crash c'est pas parce que le pilote maintenant a eu des buzz dans ses oreilles à cause des télécommunications des passagers voilà alors du coup avec toutes ces précautions qu'on a pris et puis d'ailleurs les modèles d'avion ils ont été élaborés à l'aide d'ingénieurs qui connaissaient quand même leur métier l'aviation l'aéronautique ça s'est développé un peu en parallèle de l'aéronautique des fusées tout ça voilà c'est des gens qui savent quand même ce qu'ils font et donc on peut on peut on peut se dire que le fait de devoir tout éteindre pendant le décollage et l'atterrissage c'est donc plus une précaution à prendre à ces moments cruciaux du vol où l'avion serait le plus susceptible d'avoir un problème donc pragmatiquement même si les chances d'interférence sont désormais minimes cela permet d'être sûr de ne pas tenter le diable et puis au rythme où sortent les nouveaux appareils électroniques il est virtuellement impossible de tester toutes les configurations possibles d'un vol et des appareils de ses passagers en amont voilà en plus ça vous assure que tout le monde soit complètement attentif lors du décollage et de l'atterrissage en cas d'urgence alors les législations qui concernent ces interdictions sont données par des comités d'experts alors il y en a deux qui sont concernés la FAA Federal Aviation Administration donc administration fédérale de l'aviation et cette interdiction stricte des appareils électroniques en vol a été réévaluée après analyse de beaucoup de données par un comité d'experts ils ont publié un communiqué de presse en 2013 qui autorisait désormais l'utilisation de tous les appareils électroniques à toutes les phases du vol à l'exception des téléphones portables s'ils ne sont pas en mode avion alors à propos de l'autorisation du coup des appels en vol la question est sous la juridiction d'un autre organisme qui s'appelle la FCC la Federal Communication Commission donc la Commission fédérale des communications ils aiment bien les commissions fédérales donc cette autorité-là a brièvement considéré de lever l'interdiction des appels en vol aux alentours de 2007 mais elle a été maintenue faute de preuves suffisantes qu'il n'y aurait pas du tout d'interférences avec les systèmes de communication au sol notons qu'il n'y a pas de preuves non plus qu'il y a une interférence avec les communications au sol donc on est là dans un cas de pur principe de précaution et donc malgré les restrictions diverses quand même ce que j'ai trouvé et qui est intéressant c'est qu'une étude de la Airline Passenger Experience Association donc l'association de l'expérience passager dans les avions et de la Consumer Electronics Association l'association des consommateurs d'électronique publiée en 2013 avançait que parmi les personnes qui étaient sondées 30% des passagers globalement oubliaient d'éteindre leurs appareils ou de les mettre en mode avion pendant les vols et a priori ces oublis n'ont pour le moment jamais résulté à ma connaissance en un accident de communication ou un crash d'avion alors certaines mauvaises langues sur internet soutiennent aussi que la seule raison pour laquelle les téléphones sont interdits c'est pour nous faire payer des communications en vol très très cher encore une opération des grands lobbies pour nous empêcher de communiquer gratuitement à cet argument je peux vous répondre que désormais beaucoup d'avions proposent maintenant le wifi à bord gratuitement ou pas ça dépend de la compagnie et certaines essayent même de développer de nouvelles antennes relais à bord inspirées des PicoSales donc c'est des mini antennes relais qui ont une courte portée qui permettraient de compiler les appels téléphoniques à bord juste dans le périmètre de l'avion puis ensuite de les réexpédier via l'internet de bord en attendant on peut se réjouir de ne pas quand même avoir à passer 12 heures à côté de Tati Laurence qui radote à sa belle-fille comme il serait formidable qu'elle fasse des enfants très prochainement voilà je sais pas si vous imaginez un vol où tout le monde pourrait téléphoner ce serait probablement l'enfer donc soyons contents que ce soit toujours un peu interdit donc il y a un auditeur qui nous a rappelé par mail qu'on avait déjà abordé la question dans l'épisode 142 Tup et Alan s'étaient lancés dans une discussion à ce propos c'est vrai que si c'était si dangereux que ça on confisquerait carrément les téléphones à l'entrée d'ailleurs il existe un sketch sur internet que j'adore avec une fausse hôtesse de l'air qui essaye d'expliquer aux passagers excédés de ne pas pouvoir utiliser leurs appareils que les avions sont magiques et qu'on ne veut pas courir le risque de casser ce phénomène qui nous permet de nous déplacer sans savoir comment je vous en ai préparé un extrait et on vous mettra le lien du sketch de Collège Humor dans les notes d'émission voilà donc on leur explique personne ne sait comment ça marche et c'est pour ça qu'on vous demande d'éteindre vos téléphones ne faites pas n'importe quoi voilà donc pour clore cette chronique rassurez-vous oublier votre téléphone allumé dans votre sac pendant un vol ne devrait pas impacter la navigation et que votre voisin utilise son téléphone pour jouer à Candy Crush à côté de vous pendant le décollage ne devrait plus vous excéder tant que ça il ne faut désormais éteindre son téléphone enfin il ne faut désormais plus éteindre son téléphone en avion ce n'est plus une obligation donc c'est une intox même s'il vous est recommandé par précaution de le mettre en mode avion pour éviter tout problème et je vous quitte sur une petite pensée de l'humoriste Gad Elmaleh que vous connaissez probablement moi j'arrêterai d'avoir peur en avion le jour où on arrêtera d'applaudir les pilotes parce qu'ils ont réussi l'atterrissage le mec il a fait 10 ans d'études il est payé une fortune il atterrit il y a 200 passagers qui font c'est trop fort bientôt ils vont lui faire l'autre il va se chauffer il va redécoller tu vas voir voilà c'était pour finir la chronique sur un peu de légèreté et je redonne la parole à Irene c'était excellent je rebondissais je voulais rebondir sur le wifi en avion je sais pas si tu crois qu'il est vraiment en accès libre dans certains avions ah oui 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 je confirme oui oui ah ouais oui mais enfin quand il est en accès libre il est vachement limité c'est la pub pour la compagnie aérienne ah non tu peux streamer tu peux streamer des films sur Youtube ça passe en résolution de base ah ouais ah c'est cool ça ah bon je savais pas c'est génial et tu peux payer plus cher pour le débit que tu veux en fait après enfin suivant les compagnies comme disait Léa mais si tu veux tu peux demander un débit plus élevé et ça d'accord d'accord je sais pas bon on va passer au pitch de la semaine prochaine merci Léa en fait c'était super intéressant je pense que c'était rigolo aussi ouais ouais super rigolo donc le pitch de la semaine prochaine et bien selon une étude publiée dans The Lancet en 2006 le second trouble neurodégénératif le plus fréquent est la maladie de Parkinson et de fait beaucoup de personnalités connaissaient peut-être qui étaient publiques plus ou moins connues donc en ont été atteintes par exemple Kavana si vous êtes pas dans ce registre c'est Jean-Paul II ou alors Mohamed Ali selon vos préférences mais enfin bref il y a plein plein de gens qui ont été des figures publiques qui ont souffert de cette maladie voilà donc en fait ce que je voulais faire c'est en 2020 voir un peu où on en est de cette maladie donc la semaine prochaine je vais vous faire un tour d'horizon de cette pathologie qui est vraiment invalidante et qui est quand même pas très très connue au final voilà et puis oui je vais annoncer le quiz du moment le prochain quiz auquel vous pouvez nous répondre en nous envoyant des mails sur podcastscience à gmail.com ou en envoyant des messages sur les réseaux sociaux parce qu'on aime bien avoir vos réponses au quiz le prochain quiz c'est les abeilles des champs vivent mieux que les abeilles des villes info ou intox parce que y'en a marre de parler des téléphones portables on va parler de choses vivantes maintenant et ça veut dire quoi vivent mieux ah oui non parce que moi c'est marrant le truc que j'ai en tête c'est plutôt le contraire c'est que les abeilles des villes vivraient mieux mais alors voilà je on verra on verra tu peux formuler tes hypothèses ça veut dire quoi ça veut dire quoi vivre il manque la définition de vivre mieux je suis d'accord elles font plus de miel elles vivent en meilleure santé voilà est-ce que les abeilles des champs sont plus contentes que les abeilles des villes si on fait un sondage sur 100 abeilles des champs et sur 100 abeilles des villes quelle est la réponse majoritaire à comment allez-vous parce que sinon c'est pas bien purée un peu plus de grève un peu plus de reculé c'est les abeilles c'est pas les gilets jaunes et vous avez à peu près trois semaines pour nous envoyer vos réponses avant qu'on ne donne la réponse dans une prochaine émission roue libre donc dépêchez-vous de réfléchir à cette question cornelienne ouais expérimentalement c'est un peu compliqué mais bon je voulais remercier Nicolas et Céline qui sont nos derniers mécènes en date et on les remercie très sincèrement mais on remercie aussi tous ceux qui aimeraient nous aider bien sûr on remercie énormément ceux qui le font déjà je voudrais aussi rappeler que par défaut le site de Patreon vous inscrit pour des dons récurrents donc désabonnez-vous si vous ne voulez pas faire un don mensuel systématique nous arrivons au bout de cette première émission de 2020 nous sommes heureux et fiers de partager notre amour pour la science avec vous et toute l'équipe vous souhaite une super bonne année pleine de découvertes et d'aimer vraiment si vous avez des commentaires des suggestions des critiques bienveillantes hâtez-vous de nous les envoyer nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission sur la maladie de Parkinson et d'ici là que servir la science soit votre joie de la maladie de l'escrit d'esprit 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 pour une émission